L'excellence personnelle, cette dimension de la culture, notre pays la valorise également à travers ses artistes, ses créateurs, ses filières musicales et cinématographiques, ses éditeurs, ses écrivains. Cette dimension de la culture se projette dans l'avenir, la jeunesse et l'ouverture sur le monde. L'importance des industries culturelles, c'est qu'elle associe ces deux dimensions. Les ICC célèbrent le patrimoine, en effet parce que le patrimoine est leur terreau, leur matière première, les musiques, les histoires, les paysages, les costumes, les styles que les ICC vont mobiliser, travailler, transformer, viennent tous de ce patrimoine. Mais les industries culturelles et créatives, c'est aussi l'innovation, le progrès. Ce sont les technologies, les compétences, les inventions qui nous projettent dans des nouvelles manières de consommer la culture, d'échanger des idées, de jouer et même réfléchir. Chers amis, les premières assises des industries culturelles et créatives tenues à Rabat en 2019 avaient déjà souligné l'importance des convergences et des synergies par l'implication de l'ensemble des acteurs et par l'utilisation d'instruments financiers et législatifs innovants et adaptés et par la mobilisation des différentes échelles, régions, jihad, jamaach, les communes et différents domaines tels que les entreprises, sociétés civiles et universités. Depuis, des balises ont été posées. Les premiers instruments législatifs comme financiers commencent à être mobilisés. Ces progrès restent modestes, certes, face à l'enjeu, mais un grand pas a été accompli. La prise de conscience est aujourd'hui unanime. Les industries culturelles et créatives ne sont pas un simple accompagnement, un petit supplément d'âme culturelle ajoutée à l'économie sérieuse. Au contraire, les industries culturelles sont désormais au cœur de l'économie mondiale. Je pourrais citer des chiffres que vous connaissez déjà. Je préfère rappeler les processus de longue durée qui sont à l'œuvre dans le monde. Robotisation, intelligence artificielle qui transforment profondément le secteur de l'emploi. Le défi climatique et énergétique qui pousse à la transition et à l'investissement dans des secteurs durables. La mondialisation, toujours d'actualité, mais qui connaît des turbulences et qui nous impose de consolider le lien social à l'intérieur des pays et de valoriser les échanges pacifiques et le dialogue sur la scène internationale. Et enfin, l'importance toujours croissante de l'éducation du capital humain et de la culture comme socle de développement. A toutes ces raisons qui rendent les ICC fondamentales, le contexte marocain lui-même ajoute ses propres paramètres. Notre pays bénéficie d'une jeunesse dynamique, de mieux en mieux formée et ouverte sur le monde, sur les langues étrangères, sur les modes, sur les tendances. Cette jeunesse est une chance à saisir pour les ICC car elle est la clé de la créativité des nouveaux usages et de la consommation des industries culturelles. Le Maroc joue le jeu du commerce international et de l'ouverture avec ses défis, ses douleurs, mais aussi ses succès. Nos accords de libre-échange, les IDE, les pôles industriels, les corridors logistiques qui nous ont permis de conquérir des parts sur des marchés très capitalistiques comme l'automobile, l'aéronautique, nous permettront sans doute de gagner des parts sur le marché mondial des industries culturelles. Et enfin, sur la scène nationale, le Maroc bénéficie d'une stabilité qui n'est pas artificielle. Notre société civile, le tissu associatif, les différents niveaux électifs de la commune à la région sont autant d'acteurs potentiels dans le domaine des industries culturelles qu'il ne peut réussir que par la concertation, le consensus produit par le dialogue et, madame la ministre des Finances, la souplesse des dispositifs. Voilà autant d'avantages comparatifs dont le Maroc dispose et qu'il est en devoir aujourd'hui de saisir pour offrir des emplois de qualité, une valorisation de notre richesse culturelle et une meilleure projection internationale. Enfin, chers amis, si je parle de projection à l'international, ce n'est pas seulement parce que les industries culturelles et créatives seront demain un formidable produit d'exportation. Je parle de projection à l'international parce que le Maroc, comme beaucoup de pays du Sud, comme beaucoup de nos voisins et amis africains, sommes à la fois des grands consommateurs des industries culturelles tout en restant faiblement représentés comme producteurs reconnus. Pourtant, nos musiques, nos paysages, notre histoire, nos récits, nos costumes, notre cuisine alimentent les industries culturelles et créatives du monde entier. Nous souffrons malheureusement d'une fuite des imaginaires comme il y a une fuite des cerveaux. Notre créativité, notre jeunesse, nos cultures alimentent les industries culturelles du monde entier. Pourquoi ne pas les réinvestir chez soi ? Pourquoi ne pas sortir enfin de la logique d'une consommation passive de la culture et de devenir enfin non seulement des créatifs, ceux que nous sommes déjà, mais aussi des producteurs économiques ? Merci. 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 que les ICC soient organisés en filières structurées, arts visuels et contemporains, musique, spectacles vivants, éditions et librairies, cinéma audiovisuel, établissements culturels et espaces pluridisciplinaires et l'événementiel. Il compte encore beaucoup d'acteurs opérant dans l'informel que nous gagnerons à intégrer. En effet, l'absence d'un cadre réglementaire qui confère un statut aux acteurs des ICC avec ses droits et ses obligations empêche le secteur de se développer et d'exprimer son plein potentiel. Souvent sous-estimer, la mise en place d'un statut de l'entreprise des ICC permettrait d'encourager les acteurs du secteur à rejoindre le secteur formel. Un autre axe sur lequel il nous faudra travailler tous ensemble est bien celui du renforcement de la gouvernance et de la coopération intersectorielle. Nous savons tous les liens existants et les impacts que les ICC ont sur les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de l'éducation, du numérique et de la communication. Il est donc essentiel d'assurer une meilleure interconnexion et coordination entre les différents départements concernés. J'estime personnellement qu'au vu des événements majeurs que notre pays accueillera à l'horizon en 2030, la création d'une task force transverse et multi-acteurs publics et privés serait de nature à accélérer l'atteinte de nos ambitions. Aujourd'hui, la CGM et le ministère de la Jeunesse ont construit un beau partenariat public-privé, basé sur la concertation et la coordination, un partenariat que nous apprécions et qui se développe tous les jours un peu plus en faveur de la valorisation de notre patrimoine et du progrès. Mesdames et Messieurs, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc met la culture au cœur de son processus de développement. Le nouveau modèle de développement inscrit les ICC comme une priorité en vue de, je cite, « transformer notre modèle économique en valorisant la culture, l'innovation et la créativité tout en renforçant la cohésion sociale et l'inclusion ». Il convient d'accompagner ces secteurs pour qu'ils soient plus attractifs pour les investisseurs nationaux et internationaux. Des pays comme la Corée du Sud ou encore la Turquie sont souvent cités comme des modèles réussis pour le développement des industries culturelles et créatives, grâce à leurs stratégies innovantes qui ont permis de dynamiser leur économie tout en renforçant leur influence culturelle à l'international. Pour encourager les investissements et l'entrepreneuriat dans les ICC et renforcer la compétitivité des TPME opérant dans ces secteurs, il est important de traiter les sujets suivants. D'abord, le financement. Les ICC doivent bénéficier de nouveaux mécanismes de financement tels que le crowdfunding par exemple. A cela s'ajoute la nécessité de mettre en place des modèles de subvention adaptés pour soutenir des projets ambitieux et compétitifs. Les ICC ont aussi besoin d'un cadre fiscal favorable. Un autre sujet très important est celui du développement du capital humain. Nous devons absolument accélérer la création de programmes adéquats, spécialisés et renforcer l'attractivité de ces secteurs pour les jeunes talents. La simulation de l'innovation et la digitalisation sont d'autres axes à développer à travers par exemple des collaborations entre les instituts patrimoniales et les entreprises technologiques ou encore la création de musées virtuels. Je salue au passage le travail accompli par la Fédération nationale des musées pour la valorisation de notre patrimoine. De belles avancées ont été réalisées dans ce sens. Sans oublier bien sûr le renforcement du cadre juridique et réglementaire dans ces secteurs. Dans ce cadre, nous nous félicitons de l'amélioration de la protection des droits d'auteurs qui était une des recommandations des premières assises des ICC. Enfin, nous devons continuer à promouvoir la diplomatie culturelle marocaine qui est un acteur stratégique pour renforcer la présence de notre pays sur la selle internationale et favoriser les échanges interculturels. Chers amis, les ICC sont aujourd'hui une véritable aubaine pour le Maroc. Comme je vous le disais au début de mon intervention, leur développement est à la fois une réponse aux enjeux économiques et un moteur de transformation sociale et de développement durable. Je ne vous apprends rien en vous disant que notre pays connaît actuellement une dynamique unique qui offre des perspectives très prometteuses. L'avenir de nos jeunes, de notre patrimoine et de notre économie dépend de notre capacité à tirer collectivement profit de ces opportunités. Vous pouvez compter sur la CGM pour appuyer toutes les démarches que vous pouvez faire et je vous remercie de votre attention. L'اهتمام بمناطق التبادل, بمناطق الاعتراف والاحترام وفهم الآخر وذلك بعيدا عن كل أشكال العنف والكراهية. وهو استراتيجي كذلك لأن هذه الظروف الزمنية هي ظروف قد تسمح للاتحاد الأوروبي ودانه أن تشارك المغرب نظرتها والعمل على تقوية الإمكانيات وظروف العمل وذلك عن طريق الثقافة. هذه المواضرة الثانية تصب تركيزها على الحديث على الصعيد العالمي والدولي حول العوامل الثقافية وفعالياتها وكذلك مساهمتها في الاقتصاد وكذلك في الصناعة. أكثر من سلا فصلا خمس مليون منصب عمل تولده الثقافة بشكل مباشر الأرقام جيدة جدا خصوصا الأرقام التي تم نشرة في اليونسكو حيث يقدر هذا السوق بأكثر من خمس ملايير أورو على مستوى القارة في المغرب الدينامية الحالية غير مسبوقة وهي كذلك رغبة وإرادة ملكية للملك محمد السادس وأنا شاهدة على ذلك بشكل شخصي وشاهدة على التطورات والنتائج الملموسة وذلك يعاين على الخصوص في فترة المهرجانات حيث يجب أن نقوم باختيارات حاسمة حول طبيعة المهرجانات والأدب والفن والموسيقى وكذلك فنون تعبير المغربية وكذلك هذه الإمكانيات الكامنة إمكانية التقارم بين الشعوب إمكانية التواصل وكذلك تقوية الاقتصاد والخيرات اقتصادية خصوصا عندما نتحدث عن الاقتصاد بالنسبة للشباب والنساء لعمل النساء والشباب شبابنا ونساؤنا الممدعون الخلاقون الذين يجبوا أن يجدوا في هذا القطاع إمكانيات للتعبير للرفاهية وكذلك إمكانيات عمل مستدام وذلك تبعا لطموحاتهم ولكن نعلم وكما قلتم بأن هذه القطاعات يجب أن استمر في إثبات قدراتها الكاملة الاجتماعية والاقتصادية وذلك لإقناع المستثمرين والسياسيين يجب أن نعمل على أن تكون هذا القطاع ديناميا على المستوى الاقتصادي والسياسي إلى آخر فلدينا شاببة في المغرب ويجب كذلك أن نتحدث عن الإطار القانوني الذي يتطلبه هذا التقدم كالتحاد الأوروبي التزامنا في دعم هذا القطاع هو جزء من مبادلاتنا وتعاوننا الدائم مع المملكة ولدينا كذلك عدة مبادلات قصادية مع المغرب ف90% من الصناعات المغربية تذهب نحو السوق الأوروبية تحت مبدأ الربح المتبادل فقد استمرت هذه المبادلات وذلك عبر أدت تمثلات كمهاجان الصويرة وقد أطلقنا برنامجا مخصصا للصناعات الخلاقة والإبداعية والثقافية والذي قام باستكمال عدة مبادلات وأعمال أخرى مع المملكة المغربية وكذلك قطاعات القطاعات الاجتماعية للمجتمع المدني لدينا ثلاث أهداف كالتحاد الأوروبي أولا وهو خلق فرص العمل للشباب ودعم المستثمرين والمقاولين الثقافيين ثانيا هو بلورة تموقع المستثمرين الثقافيين المغربة على المستوى الدولي وكذلك العمل على التنوع الثقافي وبلورتها على جميع المستويات هذا التنوع الثقافي الذي ينص عليه الدستور المغربي كذلك وكذلك ما الهدف الثالث هو تقريب الاتحاد الأوروبي من المغرب عن طريق الثقافة وذلك لكي تبقى علاقتنا مبنية على دعامات متينة وتكون العلاقة مستدامة هذا المشروع الواقعي نعمل من خلاله ومن خلال المشاريع التي عملنا عليها لقد قررنا خلق بعض الآليات الأخرى التي ستمكننا من إدماج الجانب الثقافي والخلاق الإبداعي في مبادراتنا وسنقوم بدعم التنافسية وذلك بشكل أساسي خصوصا في القدرة على خلق فرص العمل بالتركيز على الجانب الثقافي والإبداعي لقد سمعتم بالتعاون الشراكة الدولية للإبداع والبحث العلمي إنه هدفنا توظيف مختلف الآليات للعمل على هذه الصناعات الإبداعية الثقافية أود أن أسطر كذلك على حقيقة أن هذا الالتزام مع المغرب هو التزام الحقيقي وهو التزام أوروبي يخص الاتحاد الأوروبي ككل ومدانه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر